Et donc salut à tous c'est Guidox, on se retrouve pour une toute petite vidéo Tout simplement pour vous dire que comme certains ont vu sur Twitter j'ai récemment précommandé la Nintendo Switch Tongue Cette semaine ils ont fait leur présentation le week-end dernier donc j'ai acheté la console Très polémique pour certains parce que là la console est un petit peu chère Alors 330 euros plus le coût des accessoires plus le coût des jeux Alors oui ça fait cher, je peux le comprendre Dans tous les cas moi je l'ai prise, pourquoi je l'ai prise et pourquoi enfin qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me déplaît dans la console Je vais commencer par ce qui me déplaît Alors évidemment c'est son prix, 330 euros ça peut paraître cher Mais quand on compare à d'autres consoles qui sont à peu près dans la même heure d'idée Qui bien sûr sont plus puissantes, la PS4 et la Xbox One sont beaucoup plus puissantes que la Nintendo Switch Mais pourquoi moi j'ai une préférence pour cette console ? En parlant des points négatifs, des accessoires qui sont plutôt rush Notamment pour si on veut racheter un set de manettes, vous savez les clips qu'on met comme ça Ça coûte 80 balles la paire et un peu plus de 40 euros je crois l'unité Je crois que c'est 50 balles un truc du genre Donc effectivement c'est un petit peu cher Mais, et pour certains le line-up qui est un petit peu décevant Mais pourquoi je l'ai pris hors prise ? Tout simplement, alors déjà mon avis est totalement biaisé Je suis un gros fan de Nintendo Enfin je pense que beaucoup d'entre vous le savent J'adore cette compagnie J'ai pris la Wii U un an après qu'elle soit sortie J'ai pris la Wii, enfin j'ai leur console, voilà Surtout en console portable Je suis très friand de ce qu'ils font Je suis très friand de leur franchise Même ceux qui semblent un peu plus gamins Je suis un gros fan de leur franchise Donc, évidemment si je veux jouer au prochain Mario, au prochain Zelda, etc Et bien je vais devoir tourner vers la Switch Et pourquoi la prendre Day One ? Pour Zelda, tout simplement Le Zelda qui va sortir sur Switch Mais aussi sur Wii U Alors je voulais me dire Pourquoi tu ne prends pas sur Wii U Et t'attends un petit peu que la Switch baisse de prix Parce qu'elle va sûrement baisser de prix Dans 6 mois, ça c'est clair Bon alors, pourquoi je la prends ? Et pourquoi je la prends notamment pour Zelda dès le début dans Day One ? Tout simplement parce que Zelda sur Wii U Ça semble parti pour être en version boîte Bon ça je l'ai appris après l'avoir préco Donc apparemment sur Wii U ça va être un petit peu la merde Surtout en Europe pour les versions matérialisées Mais en tout cas Mais sur Switch ça devrait aller Notamment sur Switch apparemment le jeu tournerait mieux Et il y aurait une meilleure rendue de Pixel Notamment sur console Donc je me suis dit Bon J'ai regardé un petit peu Je me suis dit Est-ce que je la prends ? Est-ce que je la prends en Day One ? Est-ce que j'attends un petit peu les fêtes de fin d'année ? Que ce soit moins cher Qu'il y ait le Mario qui sort Qu'il y a le Mario Odyssey qui sort en fin d'année Et je me suis dit Bon J'ai assez d'argent de côté Je peux me permettre De me dire Bon j'achète la console Day One Je ne vais pas le regretter Enfin c'est pas que je ne vais pas le regretter Je vais peut-être le regretter J'en sais rien Je n'ai pas la console D'après les tests Il y en a certains qui disent Ouais non c'est pas top Mais il y en a certains qui disent Ouais ça va aller génial Donc je me suis dit Je vais partir totalement neutre Je vais prendre la console Je vais la tester On verra bien ce que ça donne J'ai pris aussi un Pro Controller à 70 boules Sinon c'est pas drôle Mais pour jouer sur la télé Ça sera plus simple Enfin ça sera beaucoup plus Beaucoup plus simple Enfin beaucoup plus simple Non mais plus agréable Je pense pour jouer sur la télé Donc je vous dis Je vais prendre Avec le Pro Controller Et Zelda Donc ça fait le tout Pour un peu plus de 400€ Voilà Je vous lis 400€ Donc oui c'est cher En même temps Toutes les consoles sont chères Vous prenez Enfin Un autre point aussi Qui est négatif avec la Switch C'est qu'il n'y a pas de pack Avec un jeu Ou avec genre Un deuxième set de manettes Avec la console Et ça je vous avouerais bien Que ça pète un petit peu les couilles Parce que je me suis dit Bon je vais prendre un pack Je vais prendre le pack Zelda Bon il n'y en a pas Qui vont sûrement sortir Beaucoup plus tard Avec une console un peu plus belle Etc Surtout pour la Sûrement pour la fin d'année D'ailleurs Mais là pour les acheteurs Direct Bon Ça va être un peu Un petit peu niqué Mais c'est pas très grave C'est pas grave Si mais Bon J'ai vraiment envie de jouer Zelda Et je me suis dit Je vais me faire plaisir Et j'ai Un deuxième point aussi C'est que je Personnellement Bon je suis fan de Nintendo Je vous l'ai dit juste avant Mais J'ai envie de voir la console marcher J'ai pas envie que ça fasse Comme la Wii U J'ai pas envie de voir la console sombrer Dans ce qu'elle était Alors la Wii U Il y avait d'autres problèmes Il y avait des problèmes Pour développer sur la console C'était un vrai merdier Donc forcément Les hésites sortir On switchait un peu Mais Personnellement J'ai envie de voir Cette console marcher Je pense qu'elle a Un bon potentiel Le fait que Enfin Puis voilà L'aspect que ça soit Un petit peu un truc Genre Transformers Où on a une console Il y a un peu Une console hybride Une console de salon Mais portable Mais une console de salon Quand même Et Voilà quoi J'ai vraiment envie De voir ce que ça donne Et de tester un petit peu Un petit peu cet aspect Donc voilà C'est pourquoi J'ai acheté la Switch Mon fanboyisme Ah oui Je critique beaucoup Les fanboys d'Apple Mais au final Je suis un fanboy Nintendo C'est un petit peu La même merde Très clairement Mais Voilà J'ai envie de voir Cette console réussir J'ai envie de voir Cette console s'épanouir Un petit peu Contrairement à la Wii U Enfin C'est une console Que j'adore personnellement Enfin Il y a des très très bons jeux Sur Wii U Qui sont malheureusement Beaucoup de jeux Faits par Nintendo Enfin malheureusement non Mais Qu'il y aurait pu y avoir Beaucoup d'autres jeux Tiers Sur cette console Mais malheureusement non C'est beaucoup de jeux Wii U Alors en espérant que La capacité technique De la console Ne freine pas le développeur A venir sur la Switch Comme il l'a fait Pour la Nintendo Wii U Donc ça L'avenir nous le dira Dans tous les cas Pour l'instant Je défends la Switch Je vous ferai une vidéo Sûrement Quand je l'aurai reçu Quand je pourrai Quand je l'aurai un petit peu testé Je vous ferai peut-être une vidéo Je ne vais pas vous faire d'unboxing C'est mort Mais du coup Voilà On se retrouve Donc on se retrouve Pour une prochaine vidéo Je ne sais pas quand Je ne sais pas Sur quoi Mais on se retrouve Pour une prochaine vidéo J'espère travailler Parce que là Il n'y a aucun montage Il n'y a que dalle Ça dure 7 minutes Et j'ai l'impression De tourner en rond Mais dans tous les cas Moi je vous souhaite Une bonne année Parce que je n'ai pas fait De vidéo depuis l'année dernière Enfin je crois Je ne me rappelle même plus Je vous le fais Les vidéos Les vidéos Les comics Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz